J'ai toujours eu très peur de la mort, mais j'ai toujours plus peur de perdre les gens que j'aime. Nana Mouscoury sur le divan, une émotion inédite, tout de suite sur France 3. ... Nana Mouscoury, 350 millions de disques vendus, signe d'une carrière féconde. Jamais loin de la scène et toujours présente sur les ondes, mais quel a été le prix à payer pour conquérir le monde ? La reine des chanteuses méritait de faire escale ce soir sur le divan de Marc-Olivier Fogiel. ... Je rêve toujours dans la langue de mes rêves. En plus, c'est une langue spéciale, quoi. C'est une langue à vous que chacun a sous ses rêves. Bonsoir, Nana Mouscoury. Bonsoir. Détendez-vous, tout va bien se passer. La question avait un sens, parce que vous parlez déjà combien de langues ? Six, au moins ? Oui, oui. Mais les rêves, c'est autre chose. C'est une autre histoire, oui. Et votre vie n'a pas toujours été un rêve, un cauchemar non plus. Une vie absolument incroyable qu'on va parcourir ce soir. Vous avez vendu 350 millions d'albums dans le monde. Vous êtes l'artiste féminine qui a vendu le plus de disques dans le monde après Madonna. Vous avez vendu plus de disques que les Rolling Stones. Oui, enfin, il faut quand même être un tout petit peu honnête dans ça. Madonna, elle a commencé 20 ans après moi. C'est vrai que j'ai profité d'une période où les disques devenaient de plus en plus populaires. Et je me suis trouvée au milieu des spectateurs qui aimaient aussi cette musique à l'époque. 350 millions de disques, ça paraît absolument incroyable. Oui, mais en 60 ans, en 55 ans, disons. La modestie déjà pour commencer cette émission. Je vais cocher cette case. C'est ça qu'il faut être de toute manière quand on aime la musique. La musique, c'est quelque chose de très noble. Et puis, il faut l'approcher toujours avec beaucoup d'humilité. Elle vous a sauvé, la musique. On va raconter ça. La scène, c'est votre vie. Et à côté, c'est difficile. Oui, mais aujourd'hui, je ne peux pas. Me plaindre, parce qu'elle m'a réalisé des rêves que je n'avais pas faits. On va raconter tout ça dans cette émission. On va raconter votre parcours. Vous avez plus de 80 ans, Nana. Vous avez 81 ans. Un an, oui. Deux à la fin de l'année. Vous m'avez dit, cette émission, je ne sais pas si je l'aurais faite avant. Là, maintenant, c'est peut-être le moment pour moi de dire. Oui. Oui, c'est vrai. Parce que la vie passe, je pense, pour tout le monde, mais pour moi, surtout, c'était une vie où j'ai appris énormément. Ce que j'ai compris très jeune, c'était que je ne pouvais pas parler facilement, parce que je croyais que je n'étais pas assez bien pour parler. Je n'osais pas, et puis, par la suite, j'ai appris beaucoup de choses, et tout ce que j'ai vécu, ça m'a fait apprendre de pouvoir raconter ce que c'était ma vie et ce que ça pouvait être aussi la vie d'un n'importe quel enfant qui a grandi dans la guerre. Alors, vous allez me raconter tout ça, l'enfant de la guerre que vous étiez, l'ambiance familiale très particulière, cette voix qui vous a permis de dépasser les complexes et de conquérir le monde, les malentendus avec votre pays, la Grèce, des gros malentendus avec la France aussi, d'une certaine manière. Vous allez me raconter tout ça. On va d'abord démarrer l'émission, évidemment, en se faisant plaisir, en écoutant certaines de vos plus belles chansons en français. Il y a toutes les autres en langue étrangère, mais celles en français. En voilà un petit fleurilège. Quand tu chantes, quand tu chantes, tu ne sais pas pourquoi Quand tu chantes, quand tu chantes, quand tu chantes, ça va Quand tu chantes, quand tu chantes, tu ne sais pas pourquoi Quand tu chantes, quand tu chantes, quand tu chantes, ça va J'ai reçu l'amour en héritage Un matin au pays des cigales La folie est le génie voyage Bien au-delà du temps Viens par-dessus les océans Sur la route Petit tambour s'en va Ils ont son cœur qui va Au-delà de ses noms Quand tu te rends Je prie pour toi, liberté Quand la joie où l'on est en face Voilà quelques-unes de vos chansons, Nana. Parmi les 133 albums, 42 albums en français, 133 en tout. Vous avez chanté en mandarin, en coréen, en japonais, en hébreu, en corse, en latin, en catalan. Donc effectivement, une artiste internationale, mondiale. Je vais vous expliquer précisément pourquoi je vous ai invité, Nana. Si je vous ai invité, c'est que... Eh bien, c'est que je me suis toujours demandé Qui se cachait derrière cette signature visuelle Aux 350 millions de disques vendus Longs cheveux noirs, lunettes rectangulaires Et silhouettes chantantes. Qui était cette femme qui, comme Ulysse, est partie de Grèce Pour conquérir le monde avec comme arme fatale de corde vocale ? Comment se forge-t-on un destin d'exception ? C'est toute la question et c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que vous avez chanté l'amour En grec, en français, en allemand, en anglais, en italien, en espagnol, en portugais Et même en japonais. J'étais du coup persuadé que vous étiez une experte des jeux de l'amour Et des histoires enflammées. Alors pourquoi dans votre vie, la sagesse et la raison Ont-elles pris le pas sur la folie et la passion ? Pourquoi tous ces hommes et conduits, ces passions étouffées Si, comme vous le chantez, vous avez reçu l'amour en héritage Force est de constater que vous ne l'avez pas dilapidé ? Autre raison, vous êtes addict à la scène Pour vous, c'est une drogue dure consommée pendant 50 ans à une dose quasi quotidienne Vous avez tout sacrifié pour elle Vie amoureuse, vie de famille Tout mis de côté pour ses tours de chant et ses tours du monde Mais en faisant vos adieux à la scène en 2008 Aviez-vous anticipé la brutalité d'un tel sevrage ? Après, c'était... J'ai pensé à un moment vide J'avais rien dans les cœurs Ou j'étais enfossée dans une dépression Ce qui m'a également poussé à vous inviter C'est que vous êtes une enfant de la guerre La Deuxième Guerre mondiale a douloureusement imprégné votre enfance Et à la maison, votre père, joueur invétéré et adepte de la banqueroute familiale Provoquait lui aussi des conflits enragés Et puis j'ai vécu la guerre à la maison Parce que mes parents ne s'entendaient pas à cause du jeu A l'extérieur comme à l'intérieur, la guerre vous a constitué Et ces cauchemars récurrents qui ont encore vos nuits Prouvent que le calme, la douceur et la paix intérieure Ne sont chez vous qu'une façade toujours prompte à se morceler Et puis la dernière raison, c'est que plus que quiconque Vous êtes une citoyenne du monde Un monde que vous avez observé, absorbé et enchanté Aujourd'hui, votre image immuable se reflète à l'infini Nana version kaleidoscope a observé ce soir au microscope On y va pour l'observation Nana ? Oui Vous avez pris votre respiration là ? Oui, j'ai pris mon inspiration, oui Parce que ? Parce qu'il y a tellement de choses Il y a d'abord cette addiction à la scène absolument incroyable Qui a fait que vous avez dû faire des sacrifices aussi incroyables Qu'on va essayer de comprendre ensemble Votre vie de famille à un certain degré Vos enfants que vous avez très peu vus, c'est rien de le dire Votre vie de femme en quelque sorte On peut le dire que vous êtes totalement addict à la scène Mais comme presque une pathologie Oui, quand j'étais petite Mon papa était projectionniste à ses cinémas Prothèbes en Grèce, à Athènes Il était aussi gardien du cinéma où il travaillait Non seulement il était un projectionniste Mais il le gardait Donc on vivait dans une maison qui était derrière le grand écran Et c'est comme ça que j'avais accès à cette scène toute petite devant le grand écran Où c'était l'endroit où je pouvais rêver Et puis de parler dans les vides Je posais des questions, je n'avais pas de réponse Mais quelque part j'apaisais un tout petit peu Mon angoisse, mes peurs, mes hontes Tous ces sentiments qui sont dans un petit enfant Qui vit dans la terreur des bombes Et c'était quelque chose qui me donnait beaucoup d'assurance Cette scène en voit bien Donc elle est ancrée chez vous dès toute petite Vous avez passé votre vie sur scène Et à un moment donné, je vais prendre l'histoire par la fin Vous avez voulu faire vos adieux, on s'en souvient C'était en 2008, après 50 ans de carrière Vous faites une tournée de 3 ans Et puis il y a donc un moment Pour les derniers concerts à Athènes Où vous dites au revoir Ça donne ça, nana Oui C'est supposé être la fin de votre carrière Oui C'est supposé être la fin, oui Oui, parce que Le problème c'est que Quand j'avais décidé ça J'avais vraiment 70 ans Tout le monde me demandait Alors quand est-ce que vous allez vous arrêter Le monde change Et tout ça Tout ça Ça rentrait dans mon coeur Et puis je pensais Bon il faut que j'y quitte Il faut que j'y quitte Moi aussi Peut-être je ne suis pas aussi bonne qu'avant Vous avez dit après Quand j'ai salué à la fin Oui C'était comme si j'allais entrer dans un cercueil Exactement Parce que la scène C'est devenu vraiment mon divan Comme vous dites Je n'avais pas besoin d'aller sur un divan Je faisais sur scène Je racontais tout Et il était reçu Et redonné en forme d'amour par le public La musique c'était ma sécurité La scène c'était ma sécurité vous dites Voilà C'était mon assurance Et la scène était ma sécurité La scène était ma maison Et elle l'est toujours Mais j'essaye évidemment De reprendre les forces pour le faire Alors quitter la scène C'était la mort pour vous Quand vous l'avez quittée Si Vous êtes tombée dans une forme de dépression Si parce que Moi non seulement je rêvais d'être gentilleuse Mais c'est grâce à la chanson Que je suis devenue un être humain Sinon je ne sais pas Qu'est-ce que j'aurais été aujourd'hui Je ne sais pas Vous dites c'est grâce à la chanson Que je serais devenue un être humain Oui oui Je crois que c'est la musique Qui m'a fait J'aime tellement la musique Et à travers la musique J'ai appris beaucoup de choses Et je me sentis aussi humaine Je me sentis l'amour dans mon coeur L'amour pour les autres J'ai reçu J'ai appris à recevoir Cet amour qu'on me donnait Et à recevoir même le mal des fois Et moi j'étais en train de quitter La chanson Qui était peut-être Mes enfants La chanson c'était mes enfants Mon amour Mon homme Enfin c'était tout ensemble La musique était mon compagnon Et donc tout d'un coup Vous n'étiez plus rien De chanteuse Vous êtes passée à plus rien Mes enfants étaient déjà assez grands Pour commencer à vivre leur vie Et moi je n'avais rien Je me suis dit Je vais m'arrêter de Vous savez que je m'occupe aussi D'autres choses Par exemple Je m'occupe des UNICEF Je m'occupe des enfants Mais Même ça Ce n'était pas aussi valable Parce qu'on a besoin Non seulement des gens qui travaillent Mais des gens qui sont un peu connus Pour qu'ils puissent Parler Pour ces problèmes Des enfants Donc vous aviez l'impression D'avoir plus aucune valeur D'une certaine manière Ce qui est assez incroyable Je suis devenue inutile Inutile Ce qui fait que votre fille Lénou qu'on a eu en ligne Nous a dit Elle a appelé son médecin Toutes les 5 minutes Pour dire qu'elle avait mal quelque part Ça allait vraiment très mal Oui 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 Exactement La musique me donnait Le pouvoir Le courage La sécurité Alors du coup Sans la chanson Je me réveillais le matin J'appelais tout le temps Le docteur Et puis Il était toujours très gentil Et un beau jour Il m'a dit Vous savez Nana Le jour où vous allez vous réveiller Et puis que vous n'aurez Ni mal ici Ni mal Par là À votre âge Il faut penser Que peut-être Vous n'êtes plus dans ce monde Et Et c'est là Que je commençais à dire Que tout était dans ma tête J'ai fait des dépressions Mais sans Sans faire des Des tombées Sur Tu avais de prendre Beaucoup de médicaments Tout ça Parce que Tout ça Il fallait faire attention Pour la chanteuse Parce que la chanteuse Ne devait pas Abîmer sa santé Quelque part Pour décrypter encore Cette place Si importante Qu'a eu la scène Pour vous On a demandé A quelqu'un Qui vous aime beaucoup Il est écrivain Journaliste C'est l'un de vos plus grands fans Depuis son adolescence C'est devenu un ami Très cher d'être avec nous Il s'appelle David Lelay Il vous considère un peu Comme sa grand-mère Et preuve de la fascination Que vous exercez sur lui Son prochain livre Va s'appeler Quand je serai grand Je serai Nana Mouskouri Bonsoir David Bonsoir Marco et Nana Bonsoir Merci d'être là Vous êtes très proche de Nana D'abord pourquoi ce titre Quand je serai grand Je serai Nana Mouskouri David Parce que quand j'étais Petit garçon Je ne savais pas trop Qui j'allais devenir dans la vie J'étais différent des autres enfants Et à un moment J'ai vu une femme Habillée tout en rouge À la télévision Avec une voix extraordinaire Et j'ai regardé la télé J'ai pointé mon doigt Et j'ai dit Je veux devenir cette femme-là Et je ne m'étais pas rendu compte Que j'étais un garçon Je m'en suis rendu compte Bien plus tard Alors aujourd'hui Vous êtes un très proche De Nana Mouskouri La période qu'on vient d'évoquer Rapidement Ce moment où elle quitte la scène Et qu'elle tombe en dépression Puisqu'il n'y a pas d'autres mots Vous pouvez nous la décrire Vous qui l'avez vue Aux premières loges Vous savez Vous ne pouvez pas demander À un oiseau De vivre sans elle Nana c'était Voilà Son pays Son empire C'est la scène Et si on lui coupe les ailes Elle n'existe plus Donc elle était Dans une grande tristesse Mais j'ai jamais cru Véritablement Qu'elle ne retrouverait pas la scène Je crois que Elle est C'est tellement constitutif De son être Que je savais Qu'elle y retournerait Vous savez Je pense à une chanson De Ferrat Qui dit Je ne chante pas Pour passer le temps C'est exactement ça Nana Elle ne chante pas Pour passer le temps Elle chante pour exister Elle chante pour vivre Et pour survivre Et elle chante Pour donner du sens Aux choses Et vous savez Quand elle parle de la musique Elle dit La musique était tout le temps Au cœur de ma vie Ce n'est pas seulement la musique Ce sont les mots Et c'est ça qu'on partage Beaucoup avec Nana Moi qui suis écrivain Nana on imagine Qu'elle n'est que musique Mais elle est musique Et mots Elle a une passion Pour les mots Absolument Elle cherche un sens absolu Comme ça à tous les mots Et on a des grandes discussions Littéraires Philosophiques Sur le sens Proprement dit Du mot Et c'est ça qui m'intéresse Beaucoup avec Nana Sur la période Où elle allait mal Ça se manifestait comment ? C'est une période Où elle a essayé De se persuader Qu'elle pouvait faire D'autres choses Donc effectivement Elle parlait tout à l'heure D'UNICEF Elle a aussi déménagé Je sais qu'elle a essayé D'organiser sa vie différemment Et puis régulièrement Je sentais qu'elle cherchait Des occasions Pour chanter Alors il y a eu un moment C'était les 60 ans De Weiss Rosenhaus À 80 ans Il faut que je fête Mon anniversaire Je pense qu'elle Elle avait besoin De trouver des chemins De traverse Pour retrouver son chemin De chanteuse Justement Vous avez dit C'est une question De santé mentale Vous nous avez dit En préparant cette émission Oui complètement Parce que moi je suis Je suis persuadée Que Nana Elle n'est que chanteuse La chanson Et la musique Chez elle N'est pas un corps étranger C'est son ADN C'est son sang Donc si on lui enlève ça Il ne reste plus rien Elle s'assoit sur une chaise Et puis elle attend Que la vie s'achève Il y a un aspect De sa personnalité Qu'on ne soupçonne pas Et que vous nous avez raconté C'est qu'elle est extrêmement colérée Qui vous est même arrivé Quasiment de vous battre Non On ne s'est jamais battu On s'est disputé par soi C'est ça qui est intéressant Chez Nana C'est qu'elle n'est pas monolithique C'est pas un bloc Elle est pleine d'émotions Et je crois qu'on est passé Par des disputes Pour se rencontrer vraiment Et on a appris par les disputes Et je crois que Nana Elle a des pleins soleils Quand elle chante Quand on la voit sur scène Mais elle a des orages Parce que c'est quelqu'un De très exigeant Et je vais vous dire Être amie avec Nana C'est pas pour les petites natures Parce qu'elle est exigeante Avec vous Pourquoi ? Parce qu'elle est exigeante Avec elle-même Elle est grecque C'est la volcanique C'est une mer déchaînée Et elle n'a pas ce masque lisse Qu'on pourrait imaginer C'est pas une madone C'est pas une madone C'est une femme Là-dessus Merci beaucoup David D'être venue Nous parler de votre amie Merci à vous De vous échapper De fuir Comme vous l'avez dit Et on veut comprendre Fuir quoi ? Vous êtes née le 13 octobre 1934 Donc à la Canet en Crète Sous le nom de Johanna Nana c'était le nom Que vous donnez votre papa Papa oui Et vous l'avez gardée Symboliquement sur scène Et donc vous êtes une enfant De la guerre La seconde guerre mondiale Tout bascule le 6 avril 1941 Vous avez 6 ans C'est le jour Des bombardements De l'armée allemande Qui s'abattent sur la Grèce Vous vous souvenez précisément De ce moment-là ? Ouais Je me souviens très très bien De ce moment-là Parce que Vous savez Mes parents Souvent ils travaillaient Ils étaient dehors Et avec ma soeur On nous avait appris De courir Quand il y avait Les bombardements De courir Vers les abris Qui n'étaient pas loin De là où on habitait Et pour se consoler On courait avec ma soeur Et la petite chienne Qui était à côté Et puis On chantait comme ça Pour gagner Notre angoisse Notre peur Ça veut dire Que c'était Un constamment Des peurs Et puis On avait peur Qu'ils arrêtent Notre père Et puis On a vu Des choses Horribles Mais La guerre A eu une fin Et puis Après Il a fallu Oublier tout ça Et moi C'est vrai Qu'avec la chanson Quelque part Je n'oubliais pas Mais Quand je chantais Je m'en apparaissais Des angoisses Et puis Je faisais ça Et puis je voyais Mes parents Ils souriaient Et Parce qu'ils m'écoutaient Chanter Alors je pensais Que ça C'était aussi Un moyen D'avoir l'amour De mes parents La chanson Voilà Et cicatriser Et cicatriser les blessures D'une certaine manière D'autant que les blessures Ataient profondes Notamment parce qu'il y avait Donc la guerre Mais la misère aussi Puisque c'était la famine La famine Ça aussi Ça fait partie Pourquoi j'ai dit La honte La peur C'est vrai La famine Tout ça Ça devient Les angoisses Qu'on a dans la vie Et pourquoi on est exigeant Aussi C'est pour essayer De sortir de tout ça Et de ne jamais revenir C'est ça Jamais revenir Aller devant Toute l'énergie Que vous avez mis Dans votre métier Dans la passion Tous les sacrifices Que vous avez fait Sur lesquels on va revenir C'est surtout Pour ne pas revivre Cette période de guerre Cette misère Cette famine La famine Au point où votre mère Elle se sacrifiait Elle ne mangeait pas elle-même Pour que vous mangiez vous Et mangiez peu Exactement Exactement Ma mère Et même mon père Ils se sacrifiaient tous Il valait que nous On mange d'abord Et puis pour eux S'il restait quelque chose Mais vous savez Les parents Ils ne savaient pas Ils ont fait le mieux Le mieux qu'ils pouvaient Bon Je me dis même Les heurtes à la maison C'était aussi Parce qu'ils vivaient Une vie très difficile Mon papa Il avait ce problème Mais au fond Il aimait sa famille Mais c'était Il n'était pas méchant Il était vraiment Il était très bon Et ma mère aussi Le problème de votre père C'était l'addiction Au jeu C'était l'addiction Puisque votre mère Elle a même vendu ses biens Pour essayer de faire manger Ses deux petites filles D'ailleurs vous avez écrit La fille de la chauve-souris La chauve-souris C'était le surnom de votre père Puisqu'il sortait le soir On ne savait pas Quand est-ce qu'il revenait Il craquait Le peu d'argent Que votre mère Essayait d'économiser Pour vous faire survivre Il craquait tout Au jeu Oui c'est ça Il jouait sans arrêt des cartes Après le spectacle Après son travail Il jouait aux cartes Tellement qu'une fois même Il a oublié Quand j'étais née Il a oublié D'aller appeler La sage-femme Et finalement C'était le propriétaire Du cinéma Qui m'a fait naître Et quand la sage-femme Est venue finalement J'étais déjà née Et vous racontez Que quand il rentrait A la maison C'était des violentes disputes Avec votre mère Ça allait très très mal Elle se jette sur lui Comme si elle voulait le tuer Et papa doit se défendre Et Eugénie Votre soeur et moi Nous nous jetons en train En hurlant En les suppliant Avec le recul du temps Je pense que maman Aurait aimé mourir cette nuit-là Pour en finir Avec la noirceur de la vie Oui Mais Mes parents étaient formidables Parce que Mes parents d'abord Ils ont fait le mieux Qui pouvaient pour nous Sauf qu'entre eux Évidemment au début C'était très difficile Et vous étiez au milieu Et quand vous étiez au milieu De temps en temps Il y avait même des coups Une fois à force de vouloir M'empêcher une bagarre Entre lui et maman Nous sommes restés Ma soeur et moi Avec des bleus sur le visage Très longtemps C'était donc extrêmement violent La petite fille Comme vous dites Introvertie Timide Boulotte complexée Parce que ça c'était la guerre Qui avait généré ça Dans votre personnalité Elle était au milieu De cette violence À la maison Oui Je ne voulais pas C'est le contraire Que j'ai fait à ce moment Je ne voulais pas Que les gens sachent Vous aviez honte Voilà J'avais honte Et je veux dire Que cette honte Et le manque de liberté La peur La honte C'est son Elle ne quitte pas facilement L'être humain Et ça C'est revenu peut-être Beaucoup plus À partir du moment Où j'ai voulu quitter la Seine Et même avant Que je suis venue Au début En France Ou bien dans les autres pays La honte C'était de ne pas pouvoir Parler la langue Et c'était mon devoir De parler la langue Pour ne pas avoir honte C'était important pour moi Donc vous êtes Dans un devoir D'exigence permanent Depuis que vous avez Fuit d'une certaine manière Cette misère Ces difficultés Il y a quelque chose Comme malgré ma timidité La honte Et tout ce que j'avais Avec ça Il y a une certaine fierté Non seulement Pour mon pays Que je viens de ce pays Mais aussi pour mes parents Parce que c'est eux Qui m'ont donné Ce sentiment Vraiment de respecter La vie et l'être humain Je comprends bien Alors on va vous voir en photo Avec vos parents On comprend bien l'univers Dans lequel vous avez grandi Nana Le devoir d'exigence Que ça vous a donc imposé On a notre psy Christine Ulvucci Qui a l'habitude De décrypter les photos On lui a donné Une photo familiale Elle la décrypte Et vous allez voir Que les positions Des uns et des autres Disent beaucoup De tout ce que vous venez Nous dire Ce qui interpelle Dans cette configuration Familiale C'est l'absence de lien Entre les deux époux Et la place particulière De Nana Muscouri Auprès de son père Au centre et premier plan Le père s'affiche Les mains dans les poches Entouré visuellement De son épouse Qui semble avoir renoncé A une quelconque possibilité De lien Et de sa fille Qui revendique Une filiation Une reconnaissance paternelle En s'appuyant sur lui La mère Reléguée au troisième plan Les bras repliés Derrière le dos Le corps quasiment gommé Par celui de son mari Évoque le soutien effacé De la famille La gardienne du lieu Dans l'encadrement De la porte Au deuxième plan Nana Muscouri En miroir de sa mère Et positionnée Derrière son père Apparaît coincée Entre ces deux modèles parentaux Dans une situation charnière Et encore indéterminée Une jambe cachée Par son père Et l'autre En pendant de la jambe maternelle Néanmoins Avec ses deux mains Bien visibles Et l'éclat de soleil Qui lui fait une aile de lumière On sent poindre Une visibilité Et le passage du féminin Sur le devant de la scène Ouais Oui c'est vrai C'est vrai c'était ça Et vous savez que Quand je suis née Mon papa il était très triste Parce que j'étais pas un garçon Et ça c'était un blâme aussi Sur moi Vous savez je croyais Que c'était de ma faute Et puis J'ai fait tout Tout ce que je pouvais Pour Pour Que Qu'il change d'avis Remarquez Qu'il me prenait avec lui Quand il allait voir le football Enfin Il y a beaucoup de choses De Et Il nous apprenait aussi De jouer aux cartes Mais il voulait que vous soyez Un garçon Au point où vous dites Je me suis sentie rejetée Ratée Inutile Je voulais disparaître Voilà c'est ça Mais vous savez qu'on vivait aussi Une époque Où l'homme Était Le patron De la maison Ouais Mais Au fond C'était la femme Qui dirigeait La maison C'était pas toujours Le Le père Alors Et c'était Pour beaucoup de choses Bien que j'étais timide Et Comme ça Finalement J'ai pris par ma mère De De me lancer Et décider à me défendre Toute seule Et je pense que c'est C'est là où Je trouve un tout petit peu De temps en temps Mes colères C'est parce que Le sentiment de défense C'est votre mère ça Qui vous l'a inculqué Est-ce qu'on peut dire Nana Que Le chant ça a été Pour vous Une façon d'être reconnue Par votre père Voilà Exactement Je pense Oui Je pense que c'était ça Je voulais avoir Son intention Et Et Puis Je fais tout ça Parce que Je le voyais Quand je chantais Il était Souriant Et c'est vrai que Plus tard Je me souviens Quand j'ai fait Pour la première fois Il n'était pas Là A l'Olympia Mais il était Avec ma mère aussi Ils sont venus Quand j'ai fait Le théâtre de Champs-Elysées Et J'ai vu Bon La fierté Non seulement De ma mère Qui était toujours fière De ça Parce qu'au fond Elle aurait voulu Être chanteuse aussi Mais Avec la guerre Elle n'a jamais pu Devenir Elle était Ouvreuse au cinéma Où mon papa travaillait Et alors Mais Elle était heureuse De voir Sa fille Peut-être Réaliser un rêve Qui lui appartenait aussi Mais Ma mère est partie De ce monde Beaucoup plus temps Que mon père Et lui Il a Il a vécu un peu plus Il est venu un peu plus Me voir aussi ailleurs Dans tout pays Chanter Donc il a Il a bien profité Je pense De ça Ma mère Non Et je le regrette Beaucoup Mais enfin Elle a eu Quand même Le théâtre de Champs-Elysées Et puis À la fin Il m'a dit Quand il devait partir Il m'a dit Tu sais Maintenant que je ne serai pas là C'est toi Qui sera la famille Le chef de la famille Parce que toi Tu es une mousquerie C'était la première fois Que j'ai attendu Mon papa Que j'avais Le nom Finalement C'était pour moi C'était la fille De la chauve-souris Et bien Avant de mourir Il m'a dit Que j'étais une mousquerie Et ça veut dire Beaucoup pour la Grèce Parce qu'ils aiment Beaucoup les garçons Parce qu'ils laissent le nom C'est ça C'est ce que nous a dit votre fils Votre fils Nicolas Quand on a eu en ligne Il nous a dit Il fallait prouver à son père Que ce n'était pas Parce qu'elle n'était pas Un garçon Que son nom disparaîtrait Elle a fait en sorte Que le nom mousquerie Soit toujours là Nicolas Nous a dit Que voilà Via le chant Et ce qui explique À quel point Ça a été votre obsession De chanter Bien chanter Au prix de beaucoup de sacrifices On va voir tout à l'heure Il fallait finalement Que le nom de mousquerie Pour votre père reste Oui 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 Et vous savez Ma soeur me disait Quand il n'était pas bien Mais qu'il était à la maison encore De temps en temps Il sortait pour aller Au café Vous savez Parce qu'il continuait à jouer Mais au café C'était simple Ce n'était pas vraiment beaucoup Et alors il allait Et ma soeur Lui donnait un peu d'argent Pour payer Parce que bon Il était retraité évidemment Mais quand il allait au café C'est l'habitude Comme ma mère lui donnait avant Après c'était ma soeur Qui lui donnait de l'argent Pour aller Et des fois Il ne lui donnait pas assez Il lui disait Tu peux me donner un tout petit peu plus Tu ne comprends pas Que je suis un mousquerie Je suis le papa De la nana mousquerie Voilà C'était C'était Vous n'étiez plus la fille De la chauve-souris Non C'était lui Qui était le papa De la nana mousquerie Voilà c'est ça C'était le papa de la nana mousquerie Mais vous savez Pour moi c'était une fierté Parce que On aime tous Être admirés par les parents On voit bien depuis le départ nana Qu'il y a une espèce de pression permanente Que vous vous mettez Dans toute votre vie Depuis toujours Pour être à la hauteur Des autres Oui Être à la hauteur C'est très important Parce que Je pense que la vie On ne vous fait pas Pas de cadeau Et quelqu'un Qui vous propose Qui vous ouvre une porte Qui vous dit Tu peux faire ça Eh bien Il faut être Capable de le faire Il faut avoir Les possibilités De le faire Vous savez J'étais aux Etats-Unis Quincy Jones La première chose C'était vraiment Sur mon lit En arrivant Je n'ai pas eu de fleurs Mais enfin C'était la meilleure chose Que je pouvais avoir C'était des disques Pour que je puisse écouter Tous ces disques Et le soir Il venait Tous les soirs Me prendre Il me disait On va aller à l'école On va écouter Les maîtres Les maîtres Qui étaient La fille Gérald Duke Ellington Enfin Tous ces grands Et ça C'était dans Chaque pays Et chaque pays Avaient le droit D'avoir le mieux De moi C'est ça votre truc Donnez le mieux De vous-même A chaque fois C'est presque inscrit Dans votre écriture Nana Vous avez la chance De nous donner Une lettre manuscrite Donc on l'a fait analyser Par notre graphologue Elle ne sait pas Qu'il s'agit de vous Et tout ce que vous nous dites Depuis tout à l'heure Est inscrit Dans vos lettres Regardez ce que dit Notre graphologue Ce qu'on voit tout de suite Dans cette écriture C'est la grande dimension Le mouvement quand même Assez contrôlé L'écriture un peu Systématique Stylisée Avec des formes élégantes Une grande signature Avec un besoin quand même De plaire De prendre l'espace Mais dans un mouvement Assez contrôlé C'est quelqu'un probablement De rigoureux De sérieux Qui est très exigeante Avec elle-même Avec les autres aussi Mais qui a besoin De produire un travail De qualité Avec un côté Toujours plus Toujours plus haut Il y a un côté Bon petit soldat Aussi dans l'écriture Et avec en même temps Un côté Besoin d'espace Besoin de liberté Derrière le côté Contraint Assez normatif En fait Qui fait le double De la personnalité Avec un côté C'est leader Vous faites quand même Ce que je vous dis Et comme je vous dis De le faire Il y a quand même Une dimension Comme on dit Dans le langage psychologique Un peu phallique De l'écriture C'est-à-dire On sent quelqu'un Qui a un besoin De prouver Qui a un besoin D'être reconnu Alors probablement Peut-être Dans le regard De son père Incroyable non ? Oui Incroyable Après tout ce que vous nous avez dit Elle vient de le boucler Elle vient de le dire Oui c'est vrai Oui 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 c'est vrai On a compris donc Que la voix Le chant C'était la seule façon Pour vous donc D'exister Vous chantez Donc depuis petite Votre soeur aussi Très bien Vous êtes toutes les deux Au conservatoire à Athènes Mais vous l'avez dit Vos parents On n'ont pas d'argent Ils sont dans des difficultés Financières très importantes Et il faut choisir L'une des deux En fait Pour le conservatoire Et la professeure de chant Dit à vos parents Je pense que c'est dommage Pour la grande Parce qu'elle a une voix superbe Des possibilités exceptionnelles Elle chante presque mieux que vous Mais je pense que c'est plus grave encore Pour la petite Parce que celle-ci Si vous l'empêchez de chanter Je ne sais pas ce qu'elle va devenir Et votre fille Lénou nous a dit Ma tante chantait très bien Mais ce n'était pas un besoin absolu Comme ma mère Pour elle c'était sa survie Sa bouée de sauvetage Il fallait qu'elle chante Ma tante n'avait pas cette rage Oui Oui Ça c'est vrai Et pendant longtemps J'avais pensé que Ma soeur Vraiment Elle avait sacrifié Sa présence D'aller vraiment au conservatoire Pour me laisser la place C'est ça Que j'ai pensé toujours Évidemment Je pense qu'elle avait aussi D'autres idées pour la vie Vous savez Elle voulait se marier Avoir des enfants Moi c'était pas ça Au début Vous savez C'était de chanter Mais Peu importe C'est vrai Qu'elle avait Elle a toujours une belle voix Et aujourd'hui Elle me dit Tu sais Quand je vois Tout ce que tu as fait Je n'aurais pas pu faire tout ça Et vous c'était votre survie Ce chant Comme le dit très bien Pour moi C'est la survie Justement C'est pour ça Ce n'est pas La chanson C'est une survie pour moi C'est une excédition Mais c'est une survie Bon ben C'est vrai que L'année dernière J'avais passé Un moment difficile De santé Et je peux vous dire Que l'idée Que j'allais remonter sur scène Ça m'a fait Beaucoup Beaucoup De bien Parce que J'ai eu ça Comme but Pour vous Autrement Vous seriez enfoncée Dans la maladie L'idée de remonter sur scène Ça vous a aidé A combattre cette maladie Oui c'est ça Alors on comprend bien Donc à quel point Ça a été important pour vous Cette carrière D'une certaine manière Pour la femme Que vous étiez Oui Au prix de sacrifices Important Votre premier mari En a fait les frais On peut dire ça comme ça Georges Pétsilas Votre premier mari Oui Vous le rencontrez en Grèce A Athènes A la fin des années 50 Vous intégrez le groupe de musique Dans lequel il est guitariste Le trio Kanzone Oui Et vous vous mariez Le 19 décembre 1960 Oui Au moment où votre carrière Commence à décoller Oui Et vous dites Cette union C'était un mariage de raison Un mariage de raison ? Non C'était pas un mariage De raison Vraiment C'était Vous savez On était amoureux C'était mon premier homme Que j'ai connu A 26 ans J'étais aussi un musicien Il était à l'université Il étudiait Et en même temps Il jouait la guitare Avec ses copains Mais il était un musicien Né Il avait beaucoup de talent Et sa guitare M'a aidé énormément J'ai appris beaucoup de choses Avec lui Et puis à un moment donné Quand ses amis Sont mariés Il a dit Bon on va se marier aussi Mais je croyais à l'époque Qu'il me faisait une faveur S'il venait avec moi Vous savez Depuis le début Une chose C'est que je savais Que je n'étais pas Ni Marilyn Monroe Ni Brigitte Bardot Et puis Les complexes physiques On va y venir À ces complexes physiques Mais ça Vous êtes la reine De celle qui se dévalorise D'un point de vue physique La féminité C'était pas votre truc Vous ne pouvez pas comprendre Qu'on s'intéresse à vous Voilà C'est ça Et puis Le fait que j'étais J'étais intéressée Avec la chanson C'est comme si J'étais mariée Avec la chanson Mon vrai amoureux C'était la chanson Et du reste Quand on s'est divorcés Mais c'était parce Qu'il m'a proposé De revenir Il m'a dit Assez Tu as fait beaucoup de choses On a deux enfants Allons-y Vivre en Grèce Dans le pays Et pour moi C'était quelque chose Que je ne pouvais pas M'imaginer D'abandonner la chanson Mais lui Vous le demandez Parce que c'était compliqué De vous partager Et le succès Qui était le vôtre N'était pas le sien On ne s'entendait plus Parce qu'il ne pouvait pas Supporter aussi D'être avec Des grands artistes Que je n'avais pas De relation Sauf professionnelle Mais c'est vrai Que quand j'étais Avec Bella Faute Je lui donnais beaucoup De temps Parce que je faisais Des duos Quand j'étais avec Michel Legrand La même chose Je les aimais autant Grâce à la musique Mais je ne faisais Rien de grave Plus que ça Vous voyez Mais vous n'avez jamais Dit à un moment donné Je vais privilégier Finalement Mon couple A ma carrière Non Non Je n'ai pas Dit ça Exactement Mais je lui ai dit Qu'on pouvait Continuer à vivre Ensemble Ici Mais pas Aller et vivre En Grèce Complètement Parce que pour moi C'était On avait fait Beaucoup plus de choses J'avais beaucoup plus De pays A exister Et c'était un travail Qui était Très profond Et que Je ne pouvais pas L'abandonner Et revenir C'était comme ça J'adore mon pays Mais J'avais trouvé Quelque chose Qui me convenait Et puis J'étais heureuse De faire Ce que je faisais Et C'était impossible D'abandonner Voilà Je ne pouvais pas Abandonner La scène Vous avez divorcé Avec une énorme culpabilité Puisque vous dites Que ça vous a rongé Cette culpabilité On va même vous plonger Dans un état dépressif Vous disparaissez Des studios d'enregistrement Des salles de spectacle Pendant plusieurs mois Vous racontez J'ai vu un psy Un psychothérapeute J'étais en dépression Je perdais ma voix Voilà justement Oui Et ça c'était là La première fois Que Que j'ai compris Qu'on peut perdre La voix Par Des Des Une oppression Que vous ne vous sentez pas Libre La liberté Chez moi C'est quelque chose Qui m'a toujours Manqué On comprend Dans cette vie Entièrement tournée Vers la scène Il y a une chose Que vous avez regretté C'est la relation lointaine Que vous avez eue Avec vos enfants Globalement Je referai sûrement Le même chemin Un regret De ne pas avoir été proche De mes enfants Ils m'en ont voulu On va voir des images De vous Avec vos enfants Petits Maman Nicolas Hélène Nous disent Maman Est comme la colombe Elle vient Elle se pose Puis elle s'envole Voilà À la fenêtre Elle vient à la fenêtre C'est vrai Nicolas nous dit Pendant longtemps Nous avons été étrangers Dès qu'elle avait Une journée de congé Elle prenait l'avion Pour voir Même si elle était À l'autre bout du monde Mais ça ne servait à rien Quand elle arrivait Elle était crevée Elle était là Mais pas complètement Oui Vous voyez Parce que Je me mettais Sur Sur le canapé Puis pendant qu'ils jouaient J'étais là À m'endormir Et il fallait Le lendemain matin Reprendre l'avion Pour partir Et chanter Ça c'est vrai Mais aussi Quand j'ai mes enfants C'est vrai Je voulais avoir des enfants Mais peut-être J'étais un tout petit peu inconsciente Parce que j'ai pensé En Grèce Bon il y a toujours La grand-mère Qui vient Mais là c'était difficile La grand-mère On ne pouvait pas venir Vivre avec nous à Genève Mais j'ai eu la chance Je voulais avoir des enfants Et Georges aussi Et j'ai eu la chance De trouver La première fois Que j'étais Donc à l'hôpital Pour Nicolas Une nurse Qui était Extraordinaire Féfé Donc cette nurse Vous avez tout allé tout à l'heure Sauf qu'il se paraît Absolument incroyable Elle s'est occupée De vos enfants Votre fille nous a dit À un moment donné C'est elle qu'on appelait Maman Nana on l'appelait Notre mère Féfé On l'appelait maman Elle nous a élevés Et vous Vous étiez devenu Vous dites vous-même L'intrusse Dans ma propre maison Je ne lui ferai jamais Le reproche Mais avec le recul Je m'en veux De m'être tu Sans qu'elle n'en ait eu Conscience Ni moi non plus Elle allait m'éloigner De mes enfants Ce qui est absolument incroyable C'est que vous me dites Elle était formidable Mais en fait Contre son gré peut-être Mais elle vous a éloigné De vos enfants Cette femme Oui Féfé c'était vraiment La femme idéale Elle n'avait pas de famille Elle a adoré les enfants Elle est venue Vers nous Parce qu'elle a dit Vous avez besoin de moi Et c'était une femme formidable La seule chose La seule chose C'est vrai que les enfants Ils voyaient Seulement Féfé Ils étaient protégés À la maison Je ne voulais pas les mettre Dans une école Boarding school Où ils restent à l'école Alors ils étaient à la maison Ils avaient une vie normale Ils avaient des amis Normaux Sauf que vous ne les éleviez pas C'est elle qui les élevait C'était pas moi Oui Mais c'est même pire que ça Vous me dites Elle est formidable Et c'est ça que je veux comprendre Nana Je veux bien croire Qu'elle était formidable Mais quand vous vous mettez en couple Donc en 1978 Avec André Chapelle Elle vous interdit De l'amener à la maison Et vous obtempérez Parce qu'elle avait entendu Par votre premier mari Que André n'était pas Quelqu'un de bien Évidemment il était jaloux Et vous obtempérez Ça paraît absolument incroyable Oui Elle voulait Que je me sépare avec Georges Mais elle aurait voulu rester Elle, moi et les enfants